... Souhiel Hashmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin le professeur Shamsi Denshito, directeur du laboratoire de valorisation des énergies fossiles à l'école Polytechnique. Professeur Shamsi Denshito, bonjour. Bonjour. Alors, quel plan de sortie de crise pour l'Algérie pour faire face à la baisse des hydrocarbures ? La situation actuelle est difficile, reconnaît le Premier ministre Abdelmel Excellet. Les recettes du pays en devis sont en baisse de plus de 42%. 35 milliards de dollars de manque à gagner seront enregistrés d'ici la fin de l'année. On parle aujourd'hui de dépenser moins et produire plus. Des solutions sont-elles possibles ? Et quelles pistes privilégier pour faire face à la situation actuelle ? Professeur Shito, puisqu'en premier, vous recommandez le Vivre Ensemble, un plan de société pour réunir tous les Algériens. Oui, mais je crois que vous avez raison de le souligner. Vous ne pouvez rien faire si vous n'arrivez pas à rassembler les Algériens autour d'une utopie. À savoir, d'abord, se définir. Qu'est-ce que c'est qu'être Algérien au 21e siècle ? À partir du moment où on a défini ça, il n'y aura plus de régionalisme, il n'y aura plus de népotisme. On est Algérien, que l'on soit du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest. Ces fondamentaux sont très importants. Dans le cadre d'une situation internationale très déstabilisante, il faut l'unité. Et je pense personnellement, je n'arrête pas de le dire, qu'il faut d'abord qu'on s'accepte en tant qu'Algérien. Une fois ça établi, il n'y aura pas entre nous un intermédiaire qui sera là pour diviser. Nous avons besoin d'unité. Le monde est profondément dangereux. Les pays sont en train de disparaître. Nous ne devons pas disparaître. Vous savez, un pays comme le Soudan, on lui a enlevé un million de kilomètres carrés. La Libye ne reste plus rien de la Libye. La Syrie ne reste plus rien. L'Irak ne reste plus rien. Le Yémet est dans une phase très difficile. Nous devons. Il ne faut pas croire aussi que nous avons payé, que 250 000 morts, c'est suffisant. Non. Parce que la génération qui a subi les 250 000 morts est assez âgée. Maintenant, nous avons une jeunesse. Il faut lui expliquer les enjeux. Avec les fondamentaux du 21e siècle, avec les référents de notre révolution expliqués, que nous avons quand même fait une révolution. Et ça, je pense que c'est très important. Ça doit être l'une des premières préoccupations. Pour arriver au vivre ensemble, il n'y a pas mieux, par exemple, que le service national. C'est le brassage. C'est là où on voit tout le monde. C'est l'école républicaine. C'est le sport. Pas le sport individuel, etc. Le sport dans son ensemble, le sport à l'école, le sport à l'université, les échanges, la culture inter-wilaya. C'est tout ça, le vivre ensemble. Alors, unir les Algériens autour d'un projet de société, c'est l'axe fondamental pour vous, professeur Chitour ? Je pense qu'on ne peut rien faire si vous n'avez pas une société unie qui doit s'accepter. Il y a des bons, il y a des mauvais, mais on s'accepte. Nous sommes Algériens. Et je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on va se mettre au travail. Parce que beaucoup de choses sont manipulées à partir de cela. Mais à partir du moment où les gens ratent, il n'y aura pas de problème. Il faut se mettre au travail. Mais justement, par rapport à la situation économique actuelle et la baisse des prix des hydrocarbures, comment sortir de la rente avec l'argent de la rente, professeur Chitour ? Eh bien, vous avez bien fait de le souligner, avec l'argent de la rente, c'est-à-dire une utilisation rationnelle des sous que nous allons envoire pour pouvoir créer de la richesse. Le grand problème, c'est comment créer de la richesse. Il y a un constat des lieux qui a été fait. C'est vrai que nous sommes dans une situation délicate. Mais ce n'est pas la fin de l'Algérie. Nous avons une fenêtre d'opportunité. Il faut que dans les cinq prochaines années, si on travaille à marge forcée, si on met en place un certain nombre de décisions courageuses qui sont acceptées par la société, donc il va falloir faire preuve de pédagogie, expliquer aux jeunes, expliquer à la société que nous sommes tous sur le même bateau. Et dans ce genre de choses, me semble-t-il, il n'y a ni opposition ni pouvoir. Il y a l'Algérie. Il y a un certain nombre de décisions qui doivent être prises et qui doivent être assumées, acceptées par tous les Algériens, quels que soient leurs bords politiques ou leurs aspirations. Mais justement, par rapport à ce que vous soulevez là à l'instant, vous parlez de décisions courageuses, politiques, économiques, courageuses. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement, professeur Chitour ? Nous faisons pas mal de choses. Je crois que le gouvernement, on ne peut pas le taxer de ne pas travailler. Il travaille, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'il nous faut quand même un cap. Il nous faut une vision. La vision que je préconise depuis tout le temps, d'ailleurs je l'ai dit à la dernière conférence sur les experts, la vision qui est en train de se faire, le collègue tout à l'heure avait parlé de l'ONU avec les 17 axes pour le développement durable. C'est quelque chose de très porteur pour l'Algérique. Parce que le développement durable, c'est pas simplement laisser quelque chose aux générations futures. C'est le développement de l'immédiat. C'est un changement de paradigme. C'est une nouvelle façon de voir l'énergie, de voir l'eau, de voir la nature, de faire en sorte qu'on ne consomme que ce dont on a besoin. Mais il ne faut pas qu'il y ait de gaspillage. Évidemment, on arrivera à un moment ou à un autre à un juste prix. Le coût, chaque énergie a un coût. L'eau a un coût. Ce que nous importons a un coût. Il faut donc essayer. Une fois qu'on a mis en place une vision d'ensemble, ce qu'on appellerait le développement durable, ensuite il faut dire qu'est-ce que c'est que le développement durable ? C'est un modèle énergétique. Ce modèle énergétique est basé notamment le premier gisement de l'Algérie sur celui des économies d'énergie. 20%. Vous imaginez quand on explique aux Algériens qu'en faisant un certain nombre d'actes éco-citoyens, on peut gagner 20% d'énergie. C'est 10 milliards de dollars. Faisons-le. Expliquons. Faisons la pédagogie à l'école, à l'université, créons un baccalauréat du développement durable. Allons vers l'éco-citoyenneté, les métiers du développement durable. Quand vous pensez que Hollande, il y a une semaine, a ouvert à Rabat trois instituts du développement durable. Et nous ici, on tournera. On peut le faire. Nous pouvons le faire et nous devons le faire. Mais justement pour vous, aujourd'hui, le gaspillage a un coût ? Le gaspillage est énorme. Ce n'est pas faire un procès aux Algériens. Il faut leur expliquer que quand vous ne fermez pas un robinet, c'est 40 000 litres d'eau que vous perdez par an. Ça, c'est le gaspillage. Et ça, quand le mètre cube d'eau revient à 45 dinars, mais l'Algérien paye 6 dinars. Ce n'est pas normal. Vous achetez une bouteille d'eau, ça aide à 25 dinars. C'est 5 mètres cubes d'eau. D'un côté, 5 mètres cubes d'eau. De l'autre côté, vous avez un demi-litre d'eau. Et ça coûte cher. La bouteille elle-même coûte 5 dinars en plastique. Nous consommons dans l'année un million de tonnes de plastique qui vont à la poubelle. Il y a toute une industrie de récupération. Les décharts, c'est de véritables trésors. C'est ça, le développement durable. Ne rien perdre. Tout recycler. Et ça crée de la richesse, ça crée des emplois. Alors, on parle de dépenser moins et produire plus, produire plus avec une économie diversifiée. Mais on en parle depuis 20 ans. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'heure est venue pour aller vers cette économie diversifiée ou alors on est en retard ? Il faut le dire. Non, ce n'est pas ça. Il me semble que vous avez raison qu'il faut parler de diversification. Ok. Mais chacun d'entre nous doit se sentir concerné. Le président d'APC doit se sentir concerné. Il faut qu'il fasse le tri sélectif. Le tri sélectif pour le papier, pour le plastique, pour le verre. Et donc, à partir de ce moment-là, chacun d'entre nous devra faire ce qu'il faut pour contribuer, justement, à diminuer le gaspillage. Mais certains, aujourd'hui, préconisent une nécessité de revoir le modèle de subvention. Ne plus subventionner les produits, mais subventionner les personnes qui, elles, sont dans le besoin. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Eh bien, écoutez, c'est très simple, c'est très simple. Souvenez-vous d'une chose. 75% des subventions vont à ceux qui n'ont pas besoin de cette subvention. Aux riches. Aux riches. En clair, quand quelqu'un achète un hammer à un milliard de centimes, il ne faut pas qu'il paye l'essence à un 3 dinars. Que quelqu'un achète une bagnole à 800 000 dinars et l'autre à un milliard, il peut payer plus. Il faudra arriver à cibler. L'État algérien doit garantir un minimum la carte carburante. Vous garantissez un minimum au-delà duquel, si vous voulez consommer plus, c'est votre affaire. Réviser le prix du carburant, c'est une nécessité pour vous puisque même le Premier ministre a indiqué que 3 milliards de dollars, c'est la pète enregistrée dans la compte du carburant. L'Algérie, c'est le prix des paradoxes. Vous vendez le gazoil à 13 dinars alors qu'on l'achète à 1 dollar le litre. Pourquoi ? Parce que le modèle de développement algérien fait que le parc algérien est à 70% au gazoil. Pourquoi il est à 70% ? Parce que le gazoil ne coûte pas cher, 13 dinars. Comment voulez-vous que le cireage puisse être le coût ? que l'on sait, il est à 9 dinars, il est très proche. Alors, il y a une vente à perte. En 2014, tenez-vous bien, en 2014, on a acheté pour 3 milliards et demi de dollars d'essence et de gazoil. Nous achetons 1 dollar et on le vend à l'Algérie 8 fois moins cher. Une vente à perte. C'est pas normal. Mais ce qui est plus grave encore sur ces 3 milliards de dollars, une partie va par les frontières. Ces 3 milliards de dollars, le Premier ministre a donné ceci ? Les 5 frontières, pas simplement l'Est et l'Ouest, il y a aussi le Sud. Et donc, dans ces conditions-là, si vous dites aux Algeriens, écoutez, combien vous consommez dans l'année ? Je marche à peu près 20 000 km. Je vais vous donner du carburant pour 20 000 km. 20 000 km, je vous donne une carte carburant, c'est une tonne de pétrole. Je vous donne une tonne de pétrole. Vous avez un 4x4 qui consomme 25 litres au lieu de 7 litres. Il consomme 4 fois plus pour le même trajet. Vous payez plus cher. Vous êtes capable de payer un 4x4 à 1 milliard. Il faut même que votre vignette soit proportionnelle. Moi, j'ai proposé que la vignette soit à 1%. Elle est à 0,01%. Il faut donc expliquer pédagogiquement de quoi il s'agit. Et avec les argents que nous allons gagner, voilà ce que nous allons investir. Et tout le monde sera d'accord. quand vous allez chez le médecin à l'hôpital, que vous soyez riche ou pauvre, vous ne payez rien. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui a les moyens, il faut qu'il paye son opération. Et à partir de ce moment-là, avec l'argent qu'il y a, on aura une meilleure qualité de service. Mais quelle solution aujourd'hui, professeur Chito ? Puisque certains craignent la réaction et le rejet des Algériens par rapport à d'éventuelles mesures que pourrait prendre éventuellement le gouvernement. Moi, je crois que il faut être pédagogique. Expliquez, voilà de quoi il s'agit. Que les petites classes laborieuses ne seront pas touchées. C'est un principe. c'est le principe de la révolution. Nous sommes des enfants de la révolution. Ok. Mais quand quelqu'un a les moyens, il ne faut pas gaspiller. Quand vous expliquez pédagogiquement aux gens voilà de quoi il s'agit. À partir de ce moment-là, ils acceptent. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment le peuple est très conscient de tout cela. Mais il faut l'associer. c'est pour ça que j'avais dit il faut des états généraux et du développement durable. C'est une transition énergétique. Partout dans le monde, on l'a fait. On a fait des petites mesures mais pas une vision d'ensemble. Il faut dire que voilà, la mesure d'ensemble, c'est les économies d'énergie. C'est le plan énergie renouvelable, le solaire, l'éolien, la géothermie, etc. Mais c'est aussi la nécessité de pouvoir laisser aux générations futures des énergies fossiles. Mais justement, par rapport à cette question, il y a aussi le gaspillage dans le pain, il faut aller vers le ciblage des subventions selon vous, impérativement. Nous n'avons pas le choix et le plus vite serait le mieux. Mais quand vous dites nous n'avons pas le choix, est-ce que la situation est aussi difficile aujourd'hui ? Écoutez, nous allons continuer comme ça. Honnêtement, si on continue comme ça, dans les trois ans, nous serons à sec. Nous serons à sec. Il faut donc créer de la richesse hors hydrocarbure. La première chose, c'est de ne pas gaspiller. 20%. Mais il y a une volonté aujourd'hui de récupérer par exemple l'argent de l'informer. Et au-delà de ça, certains préconisent aussi d'aller vers le grand emprunt national. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être des possibilités qui pourront nous donner un répit supplémentaire de deux ans ? Moi, je suis... Non, c'est même pas... Non, l'Algérie doit être éternelle. Ce n'est pas un sursis de deux ans. Le problème, c'est comment faire ? Moi, je dis, par exemple, et je suis de ceux qui croient à l'emprunt. Mais tout est basé sur la confiance. Il faut que les citoyens aient confiance. À partir du moment où vous leur dites voilà de quoi il s'agit, qu'on explique de quoi il s'agit, nous ferons preuve d'imagination et toutes les solutions sont possibles et bienvenues. Ce qui nous manque, c'est une vision 2030 aujourd'hui pour l'Algérie. 2030. Eh bien oui, je pense que nous ne pouvons pas régler le problème de l'Algérie dans les médias. C'est des coups partis. Nous devons penser à la génération qui sera là en 2030. Nous serons 55 millions d'habitants. Quel est le modèle énergétique que nous prévoyons ? Nous avons des réserves actuellement sur le déclin. Nous avons un immense territoire où on peut faire du solaire, on peut faire de l'éolien, on peut faire de la géothermie. Mais on en parle depuis des années. On en parle depuis des années. Il faut des décisions courageuses. Oui, ce n'est même pas une décision courageuse, il faut dire aux Algériens qu'on ne peut plus continuer comme cela. On ne peut plus continuer comme cela. Bon. Et de ce côté-là, il faut prendre le risque d'être impopulaire. Mais c'est pour le bien de ce pays de dire écoutez, en 2030, voilà comment on voit. Quels que soient les gouvernants, je répète encore, quels que soient les politiques, les problèmes de l'Algérie sont connus et les solutions sont connues. Il faut les mettre en œuvre. Mais justement, par rapport à cette réunion des experts, on a vu que beaucoup ont parlé, beaucoup ont discuté, mais ils sont restés sur le constat que nous connaissons et que nous faisons chaque année. Est-ce qu'il faut des décisions aujourd'hui que ces chercheurs scientifiques s'impliquent pour apporter les solutions pour l'Algérie de 2030 aujourd'hui ? Oui, et le gros problème, et je le dis parce que je prêche un peu pour ma paroisse, l'université a été tenue soigneusement à l'écart. Depuis toujours, nous formons, il arrive même que nous formons pour des métiers qui n'existent plus. Et à titre d'exemple, nous avons supprimé la formation d'ingénieur technicien. C'est une erreur tragique. Il faut la remettre sur rail. Le baccalauréat mathématique a été à moins délit. il faut le remettre sur l'économie de la connaissance. Il faut donc former, former, former. Justement, cet aspect-là, vous avez beaucoup insisté lors de la conférence, l'économie de la connaissance et du savoir. C'est un axe important à développer aujourd'hui, impérativement. D'ailleurs, tout le monde reconnaît, même la ministre des technologies de l'information et de la communication reconnaît que nous enregistrons un énorme retard dans ce domaine. Vous savez, quand Mitterrand avait reçu Bill Gates dans les années 80, Bill Gates lui a dit écoutez, monsieur le président, l'Internet, c'est le futur baril de pétrole. L'Internet, c'est le futur baril de pétrole. tout ce qui est science, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est recherche scientifique, ça va remplacer. Quand vous voyez, par exemple, le patron de Google, il a 28 ans, il a 129 milliards de dollars, une société qui a été créée en l'espace de 8 ans. Donc, il nous faut aller vers l'économie de la connaissance. Il faut impliquer l'université. Mais certains disent qu'on a tout bloqué, on a tout verrouillé. Quel est votre commentaire ? Pardon, qu'est-ce qu'on a verrouillé ? C'est-à-dire tout verrouillé, tout bureaucratisé, rendu l'investissement difficile. En fait, moi je crois que le problème, il me semble qu'il faut faire preuve d'imagination. Ce n'est plus un problème d'argent, c'est un problème d'imagination. Nous pouvons. Comptez sur notre jeunesse aussi. Nous avons des gisements de compétences. Nous avons d'énormes compétences. On a même mis des gens à la retraite alors qu'ils peuvent encore donner. Ils peuvent donner même en étant à la retraite. Ils ne demandent qu'à participer. Je les ai vus dans la commission des experts. Il y avait beaucoup de cheveux blancs. Il n'y avait que des cheveux blancs. Oui, mais enfin, en tout état de cause, ils peuvent donner. Mais ces gens-là sont marginalisés. Quand un ministre reçoit des universitaires ou reçoit des professeurs, etc., il peut leur demander leur avis. Mais il nous faut une utopie. L'utopie, c'est le développement durable. et c'est très fécond comme concept parce que ça va nous permettre de créer à l'école l'éco-citoyenneté. Le jeune de l'école va être un éco-citoyen et pas un égo-citoyen comme il l'est actuellement. Mais justement, vous incitez à toutes les conférences organisées par le premier ministre et les solutions que vous préconisez aujourd'hui, professeur Chito, puisque vous dites que nous gaspillons surtout que même les embouteillages coûtent très cher à l'économie algérienne. Ce n'est pas moins de 500 millions de dollars de pertes. En fait, nous perdons. J'ai fait un petit calcul. Vous savez, il y a à peu près 6 millions de voitures en Algérie. Il y aurait 2 millions de voitures à Alger. En supposant qu'il y ait simplement un quart qui circule, ça fait 500 000 voitures qui perdent une heure le matin, une heure le soir dans les embouteillages. Une heure d'emouteillage, c'est un demi-litre d'essence. Donc, les deux heures, c'est un litre. les 500 000 litres d'essence que nous perdons, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça fait comme dégâts. 500 millions de dollars de pertes. Ça fait 500 000 dollars. 500 000 dollars dans la journée. Dans la journée. Et la ville d'Alger uniquement. Je ne parle pas du pays. Regardez la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Regardez l'énervement des conducteurs. Et vous remarquez une chose, c'est que les gens circulent tout seuls dans la bagnole. On ne sait pas ce que c'est que le covoiturage dans ce pays. Mais le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de transport. Il n'y a pas une politique de transport. En commun qui a été développée. On a fait un métro, on a fait un tram, mais qui ne serve qu'Alger intra-mureau. Or, le gros problème, c'est l'extérieur. Ceux d'Alger, centre, ils n'ont pas besoin de métro, ils y habitent. Ils habitent au centre. C'est ceux qui viennent de l'extérieur. Et là, ils viennent en bagnole. Et donc, il faut falloir mettre en place là aussi une politique de transport pour faire en sorte qu'on puisse ne pas gaspiller. Parce qu'écoutez, 500 000 litres par... C'est quand même énorme en termes de consommation d'essence. C'est la vision qu'il nous faut mettre en oeuvre aujourd'hui, selon vous. Et que vous préconisez. Ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, ce sont des paramètres dans ce qu'on appelle un bouquet énergétique. Les économies d'énergie, les énergies fossiles, les énergies renouvelables, tout ceci, c'est ce qu'on appelle un bouquet énergétique vers une stratégie, un changement de paradigme, une transition énergétique pour le développement durable. Pour éviter aussi qu'on aille vers l'endettement extérieur. J'espère que non. Professeur Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci. Merci.